Alors là, on fait escale dans une petite ville médiévale dans le Lot, Gourdon. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Voisine du Périgord, cette ville est l'une des portes d'entrée du Lot. Sur l'esplanade où trônait jadis un château, on apprécie la table d'orientation et les paysages vallonnés. Cette cité a su traverser les siècles en préservant son architecture remarquable et son patrimoine unique. Ici, l'histoire soigne des vieilles pierres et ricoche d'une construction à l'autre. À Gourdon, il faut se perdre dans les ruelles étroites pour découvrir les maisons à colombage, l'église Saint-Pierre ou encore l'ancienne maison consulaire devenue mairie. Un des endroits qui nous a le plus séduit, ce sont les Jardins de la Butte. Un univers tout en nuances de verre, d'ombre et de lumière. Un jardin en zigzag dans l'esprit du Moyen-Âge. Un parterre de buis, des plantes médicinales et de beaux légumes du potager qui font envie. Au pied de la Butte, arrêtez-vous devant la petite chapelle vieille de plusieurs siècles. Un peu plus loin, les constructions sont plus récentes, comme l'indique cette église ou ce très beau kiosque en face des grandes demeures. Gourdon fait partie de ces petites villes classées parmi les plus beaux détours de France. Une bien belle escale pour ceux qui apprécient les cités aux accents du Moyen-Âge. Pensez à vous abonner pour suivre nos visites sur Youtube. La semaine prochaine, on se retrouve pas très loin d'ici pour la visite de la fameuse cité de Rocamadour.